bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui on va tester un module wifi de 10 ampères maximum 2200 watts mais c'est conseillé quand même de pas dépasser les 1800 watts ça fonctionne avec la domotique tuya on peut l'utiliser avec l'application aussi smart live ou comme moi tuya smart pour mon test j'ai connecté le module à un projecteur led rien ne vous empêche de le connecter un ventilateur à un chauffage électrique il existe des modules de 16 ampères préférable pour les appareils qui demandent des plus grosses puissances le branchement est très simple on prend le fil bleu le neutre un représenté par la lettre n et le fil brun représenté par la lettre l à la phase ça ça peut être aussi d'une autre couleur par exemple sur mon câble de récupération que j'ai récupéré d'un vieil appareil il est de couleur mauve passons maintenant à la connexion votre téléphone doit être connecté sur votre wifi 2,4 gigahertz normalement chez vous vous avez un réseau wifi double si vous n'avez pas la distinction la distinction entre le wifi 2,4 gigahertz 5 gigahertz et que vous n'arrivez pas à faire la connexion vous allez devoir faire la séparation vous même en rentrant dans les paramètres de votre box wifi via l'adresse ip si vous ne savez vraiment pas comment faire demander à votre opérateur vérifier également votre mot de passe ça peut bloquer si vous si il contient plus de 12 caractères et des caractères spéciaux le module est en wifi direct donc pas besoin de passerelle de hub de gateway la connexion pour moi c'est très très bien passé comme vous pouvez le voir regardons maintenant les différents paramètres de l'application l'interface est sobre mais très jolie elle est seulement en anglais on peut allumer d'ici on veut peut voir l'interface à ce comme un c'est joli où on peut éteindre allumé si en bas ici on a le timer dans timer on aura plusieurs choses on a le com down qui est le compte à rebours on a le chez d'huile ce qui est la programmation horaire circulate c'est pour faire plusieurs programmations par exemple allumer à 20h et tard à 21h rallumer à 22h et à 6h du matin donc ça c'est vous bien sûr qui choisissez random c'est pour faire croire si vous êtes absent de chez vous vous êtes en vacances au travail qu'il y a quand même une présence chez vous ça va allumer et éteint de manière aléatoire selon le jour de la semaine et un horaire que vous avez programmé donc ça ça vous de voir la programmation que vous voulez faire ensuite on a astronomical qui est un sunrise qui est ça va allumer et est à selon le lever du soleil un sunrise ou le coucher du soleil un sunset j'ai testé ça fonctionne bien ensuite si on clique sur setting on a les logs on peut voir les différents allumages donc j'ai éteint et allumé différents on peut voir les horaires on peut faire un suivi ensuite on a le le statut ainsi il ya une coupure donc le contrôle d'état si il ya une coupure d'électricité on peut décider que par exemple le module il est soit sur il reste sur éteint quand l'électricité revient ou il est sur allumé ou il garde l'état où il était donc s'il était allumé il va rester allumé lors de lorsque l'électricité revient s'il était sur éteint le module va rester sur éteint si l'électricité revient ensuite on a la led d'indication il ya une petite lettre d'indication ici la lumière led allumée ou complètement éteinte ou seulement s'il fait nuit de laisser la led allumée quand il fait seulement quand il fait nuit et j'ai vu ça fonctionner donc ça c'est bien donc ça c'est à vous de voir si la petite led ici vous dérange ou pas vous pouvez la laisser tout le temps éteinte ou ben elle peut s'allumer que le soir ou si vous allumez ici le module est éteint donc si j'allume la led elle s'allume si le module est éteint la led est éteinte ça c'est à vous de voir on a aussi la sécurité enfant donc si j'active ici basé que j'appuie bas ça fonctionne plus il faut pour désactiver soit je désactive via l'application ou 1 2 3 4 et voilà j'ai désactivé à vous de voir si ça vous est utile ou pas si je clique sur le crayon tout en haut ici on peut voir la compatibilité avec les assistants vocaux avec alexa google assistant j'ai testé avec alexa j'ai testé avec google je vais vous montrer ça allume module spot d'accord et un module spot d'accord à l'une module spot très bien j'allume module spot et un module spot ok j'arrête module spot ici on peut modifier donc le nom si je souhaite donner un autre nom voilà je peux modifier l'emplacement si vous avez créé des pièces dans l'application qu'il ya ou smart live et on peut créer des scénarios d'automatisation j'ai aussi créé des scénarios d'automatisation pour la même application donc oui 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 C'est parti ! ... Après, on peut cocher cette case-là. Si vous voulez savoir si le module n'est plus alimenté en électricité, vous pouvez savoir qu'il est déconnecté de votre réseau Wi-Fi ou plus alimenté en électricité. On peut partager l'appareil avec sa famille. On peut créer des groupes si on veut. On peut créer un groupe. Si on a plusieurs modules, on peut en créer. On a les questions-réponses. On peut rajouter un raccourci à l'écran d'accueil sur son téléphone. On peut vérifier le réseau Wi-Fi. Et on peut voir la mise à jour du micro-logiciel. Donc moi, je suis en version 1.1.8. Et je n'ai pas eu de mise à jour depuis que j'ai le module. J'ai payé ce module dans les 3 euros lors d'une grosse promotion. Sinon, on le retrouve en général dans les 5 à 7 euros. Et je trouve ça vraiment raisonnable pour domotiser facilement certains appareils. Si vous avez encore des questions sur ce genre de module, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous allez retrouver tous les liens dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501